Chez Leader Price, tout le plaisir est pour vous. Énergie Manu dans le 6-9 Dans le 6-9 6h, 9h30 Sur Énergie Il est 9h ! Qu'on amène le coq ! Énergie 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 Juste après les infos, nous allons ouvrir le livre de vie d'Isabelle et découvrir ce qui se passe dans sa vie lorsqu'elle n'est pas là avec nous. J'adore ce moment. On va écouter Alex Benjamin, mais avant ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Monton avec Frédéric Plas. Bonjour, grand ciel bleu ce matin au-dessus de Monaco et des Alpes-Maritimes, mais ça ne devrait pas trop durer. Cet après-midi, le soleil aura tendance à se voiler. Le taromètre va d'ici là afficher jusqu'à 19 degrés. Et demain, cette fois, ce sont bien les nuages qui ront le dessus. Ils pourront donner des prises épars en attendant le retour du beau temps doux pour jeudi. L'état de catastrophe naturelle finalement reconnu. L'état est revenu hier sur sa première décision après le passage de la tempête Adrien en octobre dernier. Un fort coup de mer avait fait pas mal de dégâts sur les communes de Menton, Roquebrune, Cap Martin, mais aussi Cap d'Aille et Aise. Ce sont d'ailleurs les maires de Menton et de Roquebrune qui avaient déposé un recours. Dans la cité du Citron, le musée Cocteau notamment avait été inondé. Les sinistrés ont à présent à 10 jours pour contacter leurs assurances. Le chemin se dessine. Le hameau de Bérouf, la Sospel, ne devrait bientôt plus être isolé. Quasi un an après l'éboulement qui emportait la seule route qui le desservait. Depuis environ un mois, les travaux ont commencé et même bien avancé. Un premier tracé de piste a été fait, mais la mairie rappelle au riverain qu'il faut rester prudent sur cette zone en travaux et qu'il ne s'agit que d'un sentier provisoire. Un précipice. Si rien ne change, plus d'un million d'espèces est menacé à disparaître de la surface de la Terre. Les experts internationaux de l'ONU sont d'accord. Ils dénoncent une nouvelle fois le rôle de l'homme dans le texte commun dévoilé hier à Paris. En réponse, Emmanuel Macron a fait des annonces au niveau français dans la foulée. Il a promis de mettre le paquet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment dans les écoles et restaurants. Le recyclage du plastique deviendra aussi systématique, sans oublier la diminution des pesticides dans l'agriculture. La justice, avec un monégasque qui risque de se retrouver derrière les barreaux, s'il ne se contrôle pas, avec un casier déjà bien chargé et sous le coup d'une peine de prison avec sursis, il n'a finalement hier été condamné qu'à 2000 euros d'amende. Il comparaissait cette fois pour avoir en novembre dernier insulté un carabinier du prince qui lui demandait de bien vouloir garer sa voiture ailleurs que sur la place du palais. Une geste récompense, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé font leur entrée dans le dictionnaire cette année. Les deux champions du monde seront dans l'édition 2020 du Robert illustré la semaine prochaine, selon Aujourd'hui en France ce matin. Ils rejoignent la liste des sportifs déjà présents comme Zidane ou encore Pelé. Sur les terrains maintenant, la Ligue des champions au programme avec les demi-finales retour. La première a lieu ce soir en Angleterre. Liverpool reçoit le Barça avec un handicap de 3 buts à remonter. Coup d'envoi à 21h. Demain, ce soir au tour de Tottenham de se déplacer à Amsterdam pour affronter l'Ajax. Enfant en basket, Monaco joue ce soir la 32e journée Elite. Et les Rouges et Blancs seront à 20h sur le parquet de Strasbourg. Voilà pour votre actue, 9h02. Excellente journée à vous avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Dans moins de 10 minutes, il y a des infos de Glandu qui arrivent. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Ce sera juste après Alec Benjamin. Mais avant ça, nous allons entrer comme nous le faisons régulièrement dans la vie. Très surprenante des filles de l'émission. Il y a quelques mois, on a donné à Isabelle et à Paulette, chacune un cahier avec un stylo. Mais quelle bonne idée. Et dedans, elles font des gribouillages. C'est vrai, il y a beaucoup de dessins. Quand on réfléchit, on gribouille un peu. Et vous notez des choses, des choses qui vous arrivent. Ah tiens, j'ai vu ça, vous le notez. Ou alors, j'ai une pensée philosophique. Il n'y en a pas jusqu'à maintenant, mais vous pouvez les noter quand même. Des choses qu'on vous a dites, etc. Et nous, régulièrement, on prend le cahier et on le lit. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le livre de vie d'Isabelle. Attention, samedi, j'en ai marre qu'on me dise tout le temps. Quoi ? T'as jamais regardé un épisode de Game of Thrones ? T'as jamais regardé un épisode de Game of Thrones ? Ah bah je le dis, d'ailleurs. Non, mais inquiète, tu vas pas t'y mettre aussi. Mais ouais, en plus les gens me disent vraiment, mais sur un ton, mais genre horrifié quoi. Quoi ? Mais t'as jamais regardé un épisode ? Ils parlent comme ça tes amis ? Ouais, c'est insupportable. Alors, je t'annonce que tes amis, c'est des personnages de dessin animés. Mais quoi ? T'as jamais regardé un épisode de Game of Thrones ? Bon, qu'est-ce qu'on va se faire à manger ? On part où aux vacances ? Moi, je te soutiens là-dessus, Isa, parce que moi, c'est la même chose. Mais j'ai l'impression que c'est trop tard, en fait. Il y a eu tellement de saisons. Mais non, honnêtement, il est jamais trop tard. Justement, quand tu découvres une série après tout le monde, mais que t'adores, ça veut dire que tu peux t'enquiller les 7 saisons. Mais justement, c'est ça le problème. Mais moi, j'ai trop de choses à faire avec 3 enfants, une maison à porter, un mec aussi à supporter. Enfin, comment tu veux que je regarde une série ? T'es en train de craquer, là. On continue. Dimanche, dans le livre de vie, Isabelle, j'ai essayé de faire les squats, mais ça fait vraiment trop mal aux cuisses. C'est vraiment horrible, ce truc. Vous voyez ce que c'est les squats, là, quand on se plie sur les genoux, et hop, et on remonte, on remonte, on baisse. C'est affreux, ça tue les jambes. Oui, au départ, forcément, quand t'as pas le muscle, c'est comme tout le sport. C'est-à-dire que l'étape d'après, c'est que je suis allé courir, ben, ça y est, souffle. C'est chelou. Non, il y aura une étape avancée. Alors, je suis allé à la plage, mais le sable est chaud. Incroyable. Alors, je reste chez moi. En plus, j'ai une maison à supporter, un mari que je peux pas blairer, et les enfants qui font n'importe quoi. Non, attends, j'ai pas dit que je pouvais pas le blairer. Non, non, le supporter dans le sens de supporter de foot. Ah, non, ok. Après, nous, on veut pas s'immiscer dans ta vie. Ah, ben non, c'est pas votre genre. Non, non, non. Le livre de Bidi Isabel, on continue. Lundi. Parfois, la vie te dit merde. Deux points. J'arrive à la caisse, mon coup pour moins 20% que je gardais dans mon sac précieusement depuis une semaine était valable jusqu'à hier. Ah, c'est con. Ça m'a flingué, ça. En plus, tu sais, comme je pensais avoir moins 20%, j'ai pris plein plein de trucs. Je faisais tous les rénaux, genre, mais c'est cool, j'ai moins 20, j'ai moins 20. Et puis, bah, la caisse, du coup, j'ai... T'as eu plus 40. Eh ben, ça arrive. Refermons le livre de Bidi Isabel qui semble avoir régulièrement quand même beaucoup de soucis. On va s'écouter avec Benjamini. Juste après, nous allons nous régaler avec les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Et cette semaine, j'ai mené une enquête de la plus haute importance. Pourquoi le point G s'appelle ainsi ? S'appelle le point G. Oh. Oh. Moi, c'est pas tellement le fait de savoir comment il s'appelle. C'est le fait de savoir comment le trouver. Ah, oui, c'est ça, le problème, ça. Parce que je... Point P, à la limite, je vois. J'en ai un pas loin de chez moi. Oh, non. Mais point G. Oh, là, là. Mystère. Il y a plein de trucs sympas à grimper, hein. Ah, oui ? Ah, si vous avez besoin de matériaux de maison, franchement, vous y allez. Vous n'avez besoin de parpaing, personne ? Non, non, non. Ça, c'est dommage, je n'aurais pu vous aider. Pour le point G, c'est le monde qui s'en charge. Dans 3 minutes, juste après, avec Benjamine sur LRJ, les 9h6, on est avec vous comme chaque matin. Bon réveil.